Vous aussi, vous avez déjà rêvé d'un autre monde où la guitare serait un instrument hyper facile à prendre en main ? En attendant que ce monde existe, il y a toujours Omega Studio ! Aujourd'hui, on va donc travailler sur le morceau légendaire Un autre monde de téléphone. C'est celui qui est ressorti dans les votes du dernier sondage, donc c'est parti ! N'hésitez pas à participer au futur sondage pour pouvoir choisir, avec moi, les différents morceaux qu'on va pouvoir jouer. Si les morceaux n'apparaissent pas dans les sondages, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez travailler. Alors, c'est parti pour Un autre monde ! Un autre monde, c'est un morceau de téléphone qui est en fait assez simple, en tout cas en ce qui concerne les parties rythmiques. Aujourd'hui, nous, on va voir les parties rythmiques et le petit solo d'introduction. Dans une future vidéo, on verra toutes les petites parties mélodiques supplémentaires si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, tout de suite, parce que sinon vous allez oublier. Au niveau des accords, on va être basé sur trois accords principaux pour la partie couplée. Le Ré, le Si et le Fa dièse mineur. Ré majeur, Si mineur, Fa dièse mineur. On va le jouer de plein de façons différentes. Et dans un tout premier temps, on va travailler le petit arpège de l'intro qui est basé sur un Ré sus 2. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer le Fa dièse ici. On va laisser sonner le Mi pour lui donner un côté un petit peu plus aérien. Et au niveau de la main droite. Voilà ce que ça donne. Au niveau des allers-retours, on peut le faire en allers-retours constant. Et ça lui donne un côté pas très intuitif et surtout pas très fluide. Pour lui donner plus de fluidité, on va utiliser la technique du Sweep. C'est-à-dire que tant que vous avez besoin de descendre pour aller chercher les notes, on descend. Et la dernière note, on va la prendre en retour parce qu'il faut qu'on remonte. Donc on suit le mouvement naturel de là vers là où on veut aller. Le deuxième accord, c'est le Fa dièse mineur. Donc il y a un petit peu aérien lui aussi parce qu'on laisse le Si et le Mi. On ne va pas faire le barré, on va laisser sonner ce Si et ce Mi. Et on commence d'abord par enchaîner ces deux accords-là. Mais en réalité, il y a un accord entre les deux, c'est le Si. Qu'on va faire exactement pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer vraiment tout le Si mineur, on ne va jouer que ces deux doigts-là positionnés sur le Fa dièse et sur le Si. Et là, on laisse résonner encore le Si et le Mi. Donc ça va donner... Entraînez-vous à faire tourner ce petit riff-là qui va revenir de temps en temps dans le morceau. Et voilà, vous avez la base de l'introduction. Passons maintenant à la partie rythmique sur les accords. On va être basé exclusivement sur... Des power chords. Ré, Si et Fa dièse. Et en fait, on va lui mettre, insérer un léger palm muting dedans. Donc vous allez positionner la paume de votre main droite sur la naissance des cordes. Pas trop, ne restez pas complètement appuyé. Vous êtes vraiment sur le chevalet en fait. Et vous touchez légèrement la corde. Pour lui donner un côté un petit peu étouffé. Un palm muting, ça veut dire un étouffé de la paume. Donc plutôt que de l'avoir... On va le faire. Tout en allé. Habituez-vous, pareil, à le faire tourner. Ce petit riff-là, on va le transformer légèrement de temps en temps. On va lui ajouter, donc sur le Fa dièse, en l'occurrence, on va ajouter... Donc un Fa dièse sus4. En jouant ici le Si. Et on va revenir sur le mineur. Avec notre barré. Donc là, la difficulté, c'est de savoir exactement où est-ce qu'il se situe. Vous en avez trois. Un, deux, trois. Et ensuite, vous jouez sans palm muting. Pour bien mettre en valeur ce petit passage-là. Parce que là, il est très légèrement accentué. Ensuite, vous revenez sur un palm muting sur le Fa dièse. Une seule fois. Et vous allez faire ensuite deux fois. Juste ça. Et ça refinira sur un palm muting. Donc ça fait... Un, deux, trois. Fa, un, fa, un, fa, un, fa, un. D'accord ? Et ça, de temps en temps, ça va arriver principalement dans le couplet. Je vous refais ça avec le petit système subtil du Fa dièse mineur avec son sus quatre. Donc, il n'est pas forcément évident à placer et il n'est pas forcément évident à jouer au niveau du barré. Ce n'est pas toujours simple à barrer. Comme on est sur des systèmes de power chords et qu'on imagine que vous avez un autre guitariste et un bassiste qui jouent, vous n'avez pas forcément besoin de jouer le Fa dièse grave. Et donc, vous pouvez très bien ne jouer que... Ce qui va simplifier un petit peu votre travail là-dessus. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Vous avez le système. Ce n'est pas très compliqué à jouer non plus, mais dans cette version-là, c'est encore plus simple. Imaginons que vous êtes avec votre playback ou avec un bassiste ou avec un autre guitariste qui, lui, peut jouer, par exemple, juste les Fa dièse pendant qu'il y en a un qui fait... Ça peut être très simple à faire. Passons maintenant sur la partie refrain. La partie refrain, elle est basée sur deux accords. Sol majeur et La majeure. Que je vous conseille de jouer sans forcément faire un barré complet. C'est-à-dire qu'on ne peut jouer que les quatre premières cordes ou vous pouvez le jouer carrément en power chords. Ça marche aussi. La difficulté, c'est le placement du La majeur. Donc c'est un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Il est à cet endroit-là. Après, peu importe combien vous faites de Sol avant. Deux, trois, quatre. Et la dernière fois, donc la quatrième fois, vous allez juste faire Sol, ronde. Quatre, un, deux, trois, quatre. Et vous repartirez sur votre riff principal. Voilà. C'est tout. Donc, rythmiquement, vous pouvez jouer Regardez bien au niveau des allers-retours ce que je fais. On est sur aller, aller dans le vide, retour, aller dans le vide, retour, aller, retour. Sur cette guitare, vous pouvez ajouter un petit peu de chorus, c'est sympa, ou alors une légère saturation, très légère, pour cette partie-là, en tout cas. On va maintenant regarder le petit solo d'introduction. Donc, sur le solo d'introduction, vous avez le solo qui est sur les petits arpèges et le solo qui démarre après, derrière, juste avant le premier couplet. Alors, on va regarder un petit peu la partie d'intro. Elle n'est pas très, très difficile. Il y a quelques passages qui sont plus ou moins complexes, mais sinon, dans l'ensemble, vous allez voir que ce n'est pas des parties très compliquées. donc là, on a un petit bend. Pour bien le faire sonner, il doit être assez rapide parce que juste derrière, on va bloquer la corde, on va faire ce qu'on appelle une note piquée. Ensuite, on est sur des harmoniques. Donc, on va venir simplement effleurer la septième case. On ne n'appuie pas, on est pile poil sur la barre de fret de cette septième case et on a les petites harmoniques naturelles qui ressortent, notamment si vous mettez très légèrement de gain, elles vont sortir encore plus facilement. Après, derrière, on a des petits la qui sont là vraiment pour faire monter progressivement. Et ensuite, on arrive Donc là, on est sur le mineur pentatonique et on va en fait on part du Si mineur pentatonique et on va se décaler vers le Ré majeur pentatonique. Jusqu'à ce qu'on arrive sur le Dorien également, mais là, c'est plutôt anecdotique et on redescend sur le Do dièse pour finir sur un Ré. Je vous refais ça. Voilà. On refait toute cette intro ? Ensuite, vous allez avoir le même type d'esprit donc trois fois, en fait, un système où vous jouez votre Mi qui va vers un Fa dièse Et ensuite, vous avez la descente Donc soit vous la jouez là soit vous la jouez là peu importe il y a deux positions possibles Apprenez-les bien c'est que du slide Cette position-là Elle vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez facilement propre Et finir peut-être sur un barré Cette position-là, on a tendance à vouloir la faire en barré Et ça complique un tout petit peu l'arrivée sur le Ré majeur qui arrive derrière Vous avez plusieurs possibilités de doigté Mais vous pouvez aussi la faire avec deux doigts Ce qui simplifie un petit peu l'arrivée après derrière Voilà Et cette partie elle est sur la partie un petit peu plus Rock entre guillemets Avant que démarre le couplet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous avez bien exploré cet autre monde On continuera à l'explorer si ça vous intéresse dans la partie un petit peu plus solo qui arrive après derrière N'hésitez pas à me dire en commentaire Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus On n'oublie pas de partager la vidéo de lâcher un petit pouce de s'abonner si ça nous a plu et de bien activer la petite cloche pour avoir toutes les informations sur les futures vidéos Merci à tous Passez une excellente semaine guitaristique et à bientôt sur Omega Studio Sous-titrage ST' 501